Éliminé en Ligue des champions par le PSG, le FC Barcelone joue vraisemblablement sa dernière carte en Ligue à dimanche lors du Classico face au Real Madrid, 21h. Mais pour le club catalan, les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine. Il y a des incertitudes sur le nom du futur entraîneur et les joueurs qui seront à sa disposition. Et des motifs d'espoir, aussi. La semaine de tous les dangers a bien mal commencé. Reste à savoir comment elle va se terminer. Le FC Barcelone va jouer gros dimanche à Santiago Bernabeu dans le Classico face au Real Madrid. Après avoir subi la loi du PSG en Ligue des champions, le club catalan sera sur un fil dans la capitale espagnole. Deuxième du classement à huit points du rival madrilène, le Barça perdra certainement tout espoir de conserver son titre de champion d'Espagne s'il ne s'impose pas face aux hommes de Carlo Ancelotti. Sa fin de saison serait sans saveur. Mais c'est bien la prochaine qui suscite le plus de questions. Il y a quand même une certitude. Barcelone ne pourra pas vraiment compter sur ses résultats de l'exercice en cours pour renflouer ses caisses. L'élimination en Ligue des champions a signifié un manque à gagner important pour le club catalan. Elle ne l'a pas seulement privée d'une prime de 12,5 millions d'euros accordée aux demi-finalistes de la compétition. Elle l'a aussi condamnée à rester derrière l'Atletico de Madrid à l'indice UEFA. Le club madrilène participera ainsi à la nouvelle Coupe du monde des clubs et empochera la somme de 50 millions d'euros offerte à chaque participant. Il aurait de toute façon fallu beaucoup plus pour combler une dette estimée à plus de 500 millions d'euros en juin dernier. La situation financière du Barça reste très précaire et n'offre qu'une visibilité très réduite sur les perspectives de renfort pour la saison prochaine. Ce n'est pas la seule, mais c'est vraisemblablement l'une des raisons qui ont poussé Xavi à annoncer dès l'hiver passé son départ à l'issue de la saison. La direction du Barça garderait l'espoir de voir son entraîneur revenir sur sa décision. Mais il est très mince. Marqué pour succéder à Xavi, la question de l'identité de son successeur est déjà posée depuis plusieurs semaines. Mais les différentes pistes avancées à l'annonce du départ du Xavi ont du plomb dans l'aile. Michael Arteta ne devrait pas bouger d'arsenal. Lui Enrique semble bien parti pour poursuivre son mandat au PSG. Jurgen Klopp n'a pas l'intention de reprendre immédiatement du service après son départ de Liverpool en juin prochain. Et le retour de Josep Guardiola ressemble à un rêve inaccessible. Si bien qu'en l'état, c'est Rafael Marqué, l'entraîneur de la réserve, qui tient la corde pour s'installer sur le banc du Barça l'été prochain. Sans vraiment savoir sur quelle équipe il pourrait s'appuyer s'il venait à devenir le prochain entraîneur barcelonais. Les dirigeants catalans souhaiteraient notamment faire signer définitivement Joan Cancelo et Joan Félix, prêtés respectivement par Manchester City et l'Atletico de Madrid, mais ils n'en ont pas forcément les moyens. Et comme à chaque mercato, il est plutôt question de départ de joueurs-cadre pour renflouer les caisses. Celui de Ronaldo Araujo est le plus souvent cité. Comme celui de Frenkie de Jong, même si le milieu néerlandais est très attaché au Barça. Mais Barcelone a quand même de quoi bâtir pour l'avenir. Les performances de Lamine Yamal, Fermin Lopez et Pocubarcy en Ligue des champions sont venus confirmer la capacité perpétuelle de la Meja à sortir des talents à tour de bras. Ils sont venus renforcer le contingent des promesses formées au club où figuraient déjà Pedri, Alejandro Balde et Gavi, contrariés par les blessures cette saison. La jeunesse barcelonaise incarne l'avenir de l'institution Blaugrana. Ce n'est pas une nouveauté. Mais face aux incertitudes de l'avenir, c'est toujours le meilleur socle sur lequel le Barça peut s'appuyer. La jeunesse barça peut s'appuyer, c'est toujours le meilleur socle sur lequel le Barça peut s'appuyer, c'est toujours le meilleur socle sur lequel le Barça peut s'appuyer.